Bonjour à tous et bienvenue dans Kulniknik pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'amicaire, nous avons une petite vidéo One Piece pour vous. One Piece c'est à la base un manga, puis c'est un anime, et maintenant c'est une série sur Netflix. Ça fait quelques temps que du coup il n'y a pas eu de vidéo, puisque c'était les vacances, et que là maintenant c'est la rentrée, car cette rentrée, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu es content de cet épisode et de toute la saison ? Puisque tu as vu toute la saison, tu vas nous en parler. Et bien rentrer sous le signe des pirates mon cher Greg, avec cette première saison de One Piece qui est enfin sortie sur Netflix. L'enjeu était énorme pour la plateforme, il fallait faire taire les très nombreux détracteurs, ceux qui n'avaient pas apprécié les adaptations des précédents mangas animes, comme Bleach, comme Cowboy Bebop, Fullmetal Alchemist ou Death Note. Et à juste titre d'ailleurs, ceux qui avaient critiqué ces différentes oeuvres. Et là pour One Piece, il y avait un enjeu absolument colossal, parce qu'il s'attaquait à un des mangas les plus lus au monde, à un anime qui compte plusieurs centaines de millions d'épisodes. Donc vraiment une oeuvre très très populaire. Alors dans cette vidéo, on va vous donner notre avis, avec des petites précisions quand même. La première, c'est que moi je ne connaissais absolument rien de One Piece. La seule chose que je connaissais, c'était le nom du personnage et son chapeau de paille. Je ne savais même pas qu'il avait des particularités particulières. Et donc voilà, vraiment pur néophyte. Et Greg lui avait commencé, sans aller bien loin dans l'aventure. Donc vous allez avoir l'avis de personnes qui ne sont pas des grands fans de One Piece. Ce qui ne veut pas dire que cet avis va être inintéressant. Et un peu quand même. Donc Greg a vu le début de la série. Moi j'ai vu toute la série. Donc Greg commencera à donner son avis. Puis moi je conclurai par l'avis global sur la saison. Enfin mon avis global. Et voilà. Donc One Piece, ça fait beaucoup parler. Et ça cartonne sur Netflix premier dans 84 pays. Oh incroyable. Mon cher Greg, t'en as pensé quoi de ce que tu en as vu ? Alors niveau de ton introduction, j'ai trouvé que tu avais plutôt pris l'eau. Que tu t'étais laissé submergé par la vague de tes propres mots. Je me suis sabordé quoi. Ah pardon, il faut parler de Luffy, excusez-moi. De One Piece. Alors Carl disait qu'effectivement j'avais commencé l'anime. J'ai pas lu le manga, j'ai commencé l'anime. Je crois que j'ai plus ou moins fini. Je crois que je devais être épisode 17 ou 18, un truc comme ça. Enfin j'ai pas dépassé les 20 en tout cas. T'as vu le plus gros quoi. J'ai vu la majorité. Quand tu vois 15 épisodes de One Piece, tu sais où ça. Non et en fait le chara design, je sais pas, l'univers m'a... J'ai trouvé que c'était très chouette, mais elle m'a pas parlé. Et du coup, c'est vrai que cette adaptation Netflix, j'y suis arrivé. Je vais dire, j'étais... Bon, on y va, on y va pas, comment ça se passe ? J'étais toujours, enfin je suis toujours suivi par de nombreux docteurs pour gérer du coup le stress post-traumatique d'avoir vu toutes les autres adaptations d'anime sur Netflix. Je me réveille la nuit en me disant « Bleach, c'est pas possible ! » Il y a vraiment des moments où là, je regarde comme ça, je suis devant mon réfrigérateur, je vois une pomme et là je me dis « C'est pas possible, Death Note ! » Et je souvent, donc, je convulse, voilà, enfin c'est... Enfin vous-même savez, vous avez sans doute regardé les adaptations Netflix. Et le truc, c'est que du coup, là je me suis dit « Luffy, en plus ses pouvoirs sont inadaptables, le fait qu'il soit comme ça avec son corps en élastique. » Et au final, je trouve que, encore une fois, premier épisode, car il vous parlait toute la saison, j'ai trouvé que ça marchait bien. Alors évidemment, Rorozoa, Rororoa, alors j'ai lui massacré son nom, Roro Noa Zoro, eh bien a énormément de carrure, de charisme, plus même que de carrure, et de style. Et ce qui est incroyable, c'est que dès que l'épisode 1, alors il y a un truc quand tu regardes l'anime ou le manga, tu te dis déjà « Moi, j'ai jamais accroché aux trois sabres. » Le troisième sabre dans la bouche, ça faisait toujours un peu chelou. Et là, je me suis dit « Est-ce qu'ils vont attendre ? Est-ce qu'ils vont l'adapter ? » et tout. Non, ils y sont à les cash, quoi ! Et donc, vraiment, ils arrivent à faire passer des trucs qui seraient foufous, enfin, qui normalement marcheraient pas du tout. Ils arrivent à le faire marcher. Le méchant qui a un bras de hache, c'est quelque chose qui est complètement kitsch et serait absurde dans n'importe quelle série. Mais là, une espèce d'univers qui fonctionne. Et je pense que la raison pour laquelle ça fonctionne le plus, c'est Luffy. C'est vraiment le personnage de Luffy, le fait qu'il soit toujours dans la bonne humeur, qu'il ait envie d'aller de l'avant. Il fait passer tout et n'importe quoi pour quelque chose qui marche. Et de la même manière que j'ai l'impression que son équipage n'a pas envie d'être son équipage, mais que sa bonne humeur fait qu'au final, le ciment fonctionne. Et bien là, j'ai l'impression que c'est lui qui tient la série. Et j'ai regardé du coup quand même, j'ai quasiment fini le deuxième épisode. Et ce qui est marrant, c'est que la série va dans des thématiques. Il y a quelques moments du deuxième épisode qui ne peuvent pas être regardés par des petits enfants qui sont là pour faire un petit peu flipouiller. Et pourtant, ça continue d'avoir une espèce de cohérence totale, justement grâce à Luffy, sa bonne humeur et ce rythme. Et très vite, le côté où on est trois personnages complètement différents, mais on va tous rester soudés, marche bien. Puis du coup, pour le coup, j'avais vu quand d'autres membres étaient arrivés. Et je sais qu'il y en a de très charismatiques. Kerr, mon cher Kerr, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette saison ? Alors, je vais réagir sur ce que tu as dit, sur la violence et les sujets abordés. Ce n'est pas une série pour enfants, c'est une série qui peut commencer à partir des ados, parce qu'il y a des moments qui sont assez violents, voire gores. Donc ça, c'est un des aspects d'ailleurs qui est assez étonnant. Moi, One Piece, j'en attendais absolument rien, mais vraiment de rien du tout. Et en fait, je me suis vraiment pris au jeu. Et j'ai passé, je le reconnais, un très très chouette moment devant cette première saison que j'ai dévorée. C'est une série qui a plein de défauts. Plein de défauts. Elle est très souvent surréaliste. Il y a des moments qui ne vont pas, il y a des décors qui ne vont pas, il y a des costumes qui ne vont pas, il y a des faux raccords, l'épée de Zoro qui se plie pendant un combat, etc. Je n'ai pas le sentiment que le scénario est parfois très prévisible. Il y a eu une intrigue avec Le Poison. Au bout de 30 secondes, tu as compris. Ce que absolument personne dans la série ne comprend. Je pense que tous les spectateurs et les téléspectateurs qui n'avaient pas lu One Piece avaient compris de toute façon. Il y a un côté qui est ringard, etc. Mais en fait, la série a d'énormes qualités. Et sa première qualité, c'est sa générosité. C'est une série qui est très fraîche, qui est très enfantine, bonne enfant. Moi, je dis que c'est toi qui es frais, mon pote. Merci. Et le smile permanent ou quasi permanent de Monkey, il joue beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Il y a les décors, il y a les personnages, il y a leurs relations. Il y a le côté extrêmement burlesque de certains personnages comme, je vais peut-être mal le dire, mais Boogie ou les hommes poissons, etc. Et ça marche, ça marche. Et il y a un truc aussi qui, moi, m'a beaucoup plu dans cette série et qui fait que, je pense, cette saison 1 de One Piece, c'est l'antithèse de ce que proposent Marvel et Star Wars en série depuis un bon moment. C'est que c'est une série qui est extrêmement bien rythmée, qui est très bien construite dans le sens, on garde le spectateur avec nous. La série ne nous lâche jamais. Il y a des cliffhangers à la fin des épisodes, il y a des gros reveals en plein milieu qui fait que tu es relancé dedans. La personne qui ne connaît pas du tout One Piece et qui découvre pour la première fois que Monkey a des pouvoirs, moi, j'étais scié. J'étais vraiment scié. Et il y a d'autres moments où il y a un gros reveal et les personnages vont être surpris. Toi aussi, tu vas avoir envie de regarder le deuxième. C'est vraiment bien construit. Très bien rythmé. Et en fait, il n'y a pas de place à l'ennui. Même si parfois, il y a des intrigues qui vont être bateau, sans mauvais jeu de mots, ou un peu mal fagoté, etc. Tout en reconnaissant que la série a des défauts. Tu dis sans mauvais jeu de mots, mais t'assumes quand même ou pas ? Oui, oui, j'assume. Et le truc, c'est qu'il y a des personnages qui sont un peu moins réussis. Moi, j'aime moins Usopp, par exemple, que les autres. Même si, il est quand même marrant, mais il y a des trucs qui sont absolument off-view. Ok, mais non, mais tu restes dedans. Il n'y a pas de place à l'ennui. Là où, justement, tu vois, après Secret of Imagine et le début de Ahsoka, je m'étais fait la réflexion de, en fait, le truc qui fait que ça ne prend pas chez moi les séries Marvel Star Wars récentes, c'est que globalement, je m'ennuie. Je m'ennuie parce que manque de rythme, parce que manque d'enjeux, parce qu'il ne se passe pas assez de choses dans les épisodes. Je pense que passer de l'épisode 3 de Ahsoka à One Piece, où dans les épisodes, ça va à mille à l'heure et il se passe plein, plein de choses. Et en plus, il y a une construction, souvent par arc. Alors, soit c'est, on va dire, un arc sur un épisode ou sur deux épisodes, avec un méchant, un cadre, etc. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et passer de Ahsoka à One Piece, c'était le grand écart, souvent en termes de rythme et d'intérêt. Et pourtant, Ahsoka a des qualités, et One Piece en a aussi, mais les deux ont des défauts. Enfin, One Piece, ce n'est pas la meilleure série de l'année, loin de là. Mais par contre, ça a été un vrai kiff de suivre cette série. Je me suis pris dans l'univers. Alors, pas de là à aller lire les mangas, parce que je ne suis pas trop au manga. Mais il y a vraiment un truc qui fonctionne dans cette adaptation. Et c'est enfin le coup réussi de Netflix. Et c'est globalement ce que beaucoup de critiques, beaucoup d'articles, beaucoup de gens disent. Ça y est, il y a enfin une adaptation de manga de Netflix qui est réussie. Pas à 100%, mais elle est là. Et on a vraiment l'impression de voir un manga à l'écran, avec ses excès, avec ses personnages qui sont un peu improbables. Et en fait, du coup, comme on est dans un... Et en plus, One Piece, c'est un univers qui est complètement différent. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'adaptation est réussie, là où d'autres adaptations se sauvauteraient. Là, on rentre dans un univers qui est vraiment le sien. C'est un monde totalement à part, le monde de la piraterie. Il peut se passer à peu près n'importe quoi. Monkey qui s'étire. Tout hop, pouf, un homme chat qui pop en plein milieu de l'écran. Et tu dis, OK, pourquoi pas ? En fait, tu rentres dans l'univers. Tu peux en être fan. Tu peux juste, voilà, le suivre et puis le prendre comme il est. Et ça a été plutôt mon cas. Et franchement, j'ai vraiment passé un bon moment. Et la saison s'est terminée. Alors déjà, dans les faits, la première saison, je l'ai dévorée. Rapidement. C'est pour ça que je dis dévorée. Et le truc, c'est que ça se termine avec l'envie de voir la suite. Donc, pareil réussi, là, pour moi, pour Netflix. Et vraie grosse surprise. Je ne m'attendais pas du tout, du tout à ça. Voilà, mon chère Greg. Tu rajoutais un truc ? J'ai vu tes paroles. Je ne t'ai pas saoulé ? Non, non, non. Là, vraiment, tu as surnagé au-dessus de l'habitude de tes propos. Franchement. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui a pris de la bouteille. Ce n'est plus un moussaillon, quoi. Eh bien, en tout cas, merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'on est presque au niveau de la charité, si vous avez ou de l'oubli d'avoir éteint votre navigateur, votre application YouTube. Mais ça nous fait plaisir que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, moi, je sais que c'est toujours un plaisir d'écouter Care parce que je le vois comme ça. Parfois, on a l'impression qu'il est un peu comme un bateau qui est là, qui erre un peu en mer. Et il sait toujours revenir à mon port. Et ça, c'est beau. C'est pour ça que, pour moi, cet homme, regardez cet homme qui a le regard aux vagues. Il regarde d'où vient la lumière du phare. Je suis souriant comme monkey. Ouais. Et du coup, je te laisse le mot de la fin, mon cher Care. Des bisous à tous. À très vite. Eh bien, le mot de la fin sera que je veux devenir le roi des pirates. Parce que c'est vraiment la phrase de la série. Sous-titrage Société Radio-Canada